Le Beaujolais, c'est un vin avec de la fraîcheur, de la goulayance, c'est un vin qui s'accorde bien avec la gastronomie. Bien sûr, oui, que ça s'accorde avec la cuisine mexicaine. Le Beaujolais est connu pour ses macérations carboniques qui donnent des vins très fruités. Moi, je suis parti un peu dans une position inverse. Je trie, j'égrappe et je fais des cuvaisons très longues, environ quatre semaines. Mes vins, en fait, c'est vraiment des vins de terroir, c'est-à-dire que c'est des vins qui ont une certaine pureté, une fraîcheur. Ils représentent réellement le terroir où ils sont nés. On travaille avec les levures indigènes, on intervient très peu dans la vénification. On fait des macérations assez longues pour vraiment que toutes les informations du terroir aillent au vin. Quand je me suis installé, j'ai commencé à faire des vins ici, sur Charney, notamment avec l'ancien et aussi le Beaujolais blanc. Et puis, petit à petit, dans les années 90, j'ai été plus vers les crues, avec Morgon, Fleury, Moulin-Avent, Côte-de-Brouilly. Donc, depuis quelques années, oui, après avoir travaillé dans plusieurs crues, maintenant, j'essaye de travailler sur des climats, c'est-à-dire d'exprimer la personnalité de chaque parcelle. Donc, en fait, le but, c'est vraiment d'exprimer le terroir et d'exprimer les plus grands terroirs. Le sol est à la base de tout, quoi, en fait. Côte-de-Bis, c'est en fait, c'est à l'intérieur de l'appellation Morgon. C'est une petite colline qui fait 100, 150 hectares. Et même à l'intérieur de ce climat de Côte-de-Bis, il y a un petit terroir qui s'appelle Javernière, qui est encore au-dessus, qui donne des vins beaucoup plus fins, beaucoup plus longs, beaucoup plus purs. Je pense qu'en Beaujolais, on a trop parlé de vin de soif, passé un moment, et moi, ça ne me plaît pas trop parce que quand j'ai soif, je bois de l'eau, et quand j'ai envie de me faire plaisir, je bois du vin. Et quand on se fait plaisir, il faut qu'on ait quelque chose à goûter, quoi. Le Beaujolais, elle est terroir pour faire des grands vins. Si donc tous les vignerons sont vraiment passionnés, on arrivera à faire reconnaître le Beaujolais comme une grande région viticole, à l'instar de la Bourgogne ou d'autres grandes régions. Hasta luego, Mexico. Bonne dégustation, Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.